Donc là, M. Loisy, on est devant un carrier et c'est l'occasion pour moi de vous demander en fait, pourquoi est-ce que Waderstadt n'augmente pas, ne propose pas des disques de plus grand diamètre ? Orch propose maintenant des disques de 600, Lemken avec son Rubin également. Pourquoi est-ce que Waderstadt reste sur du disque de 450 ? Alors en fait, Waderstadt, on est les précurseurs en termes de déchets à disques indépendants puisque le carrier a 11 ans cette année et on est à plus de 9000 appareils fabriqués dont plus de 1000 vendus sur le simple marché français. Donc c'est vrai qu'on a un bon recul par rapport à la demande du terrain et aussi à l'utilisation des machines. Alors c'est vrai qu'on est toujours sur du disque, on va dire, de relativement petit diamètre donc 430 sur les premières versions et les 450 aujourd'hui. Donc la volonté en fait, c'est d'avoir un disque qui tourne extrêmement vite pour favoriser la création de terre fine et donc favoriser une bonne préparation de sol et donc faire un faux smi idéal. Donc c'est pour ça qu'on est sur du petit disque pour avoir une grande vitesse de rotation et vraiment avoir une terre fine. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on est sur un disque conique. C'est-à-dire que c'est un disque qui a une face plate ici mais qui n'est pas concave. L'avantage de la face plate, c'est que quelle que soit l'usure du disque, même quand il réduit, il pénètre toujours de la même manière dans le sol. Ce qui fait que ça, ça permet d'avoir des disques qui rentrent bien même s'ils ont 2-3 cm de moins au diamètre. Ça ne change absolument rien. Donc on ne va pas compenser en fait un défaut de pénétration dans le sol par un disque plus grand. Donc ça c'est un premier élément. Et dernière chose au niveau de la fixation du disque, puisque c'est quelque chose vraiment d'élémentaire, notamment pour tous les gens qui utilisent du cover crop, c'est qu'en termes de passage en débris végétaux, on bourre toujours quand il y a le palier qui est devant le disque. Parce que la matière pourra s'enrouler autour du palier. Et c'est pour ça que les carriers ont toujours eu un palier derrière le disque pour que le disque dégage la matière et que le palier passe à un endroit où il n'y a pas de végétation. Et c'est pour ça que le fait d'avoir un petit disque qui tourne vite, il dégage rapidement la matière et le passage dans la végétation avec le palier derrière ne pose aucun souci. Donc c'est pour ça qu'on reste toujours sur du petit disque pour tourner extrêmement vite et bien dégager la matière. On reproche aussi aux carriers de bourrets en conditions humides au niveau de la première rangée, devant la première rangée de disque, parce qu'on est en poussée et on n'est pas en traînée. Ici on est poussée. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors la première petite chose c'est que tout ce qui est des chômages s'applique plutôt en utilisation relativement sèche ou relativement ressuyée. Donc ça c'est le premier petit point. La deuxième chose c'est qu'en fin de compte au niveau du montage on est volontairement sur un système poussé. Donc vous avez eu raison de le spécifier. C'est-à-dire que ce n'est pas le châssis qui tire les disques, c'est le rouleau à l'arrière qui pousse les disques à l'avant. Alors ça c'est extrêmement simple et logique. C'est exactement le même comportement qu'un tasse avant. Un tasse avant a toujours tendance à vouloir descendre parce qu'il est poussé par le tracteur. Et c'est pour ça que le montage du disque, poussé par le rouleau à l'arrière, le disque a toujours tendance à vouloir descendre pour que le rouleau passe en quelque sorte au-dessus. Et donc c'est comme ça qu'on a le meilleur report de charge et la meilleure pénétration en conditions sèches. Puisque au niveau de l'utilisation, toutes ces machines-là sont faites pour être utilisées en conditions sèches et donc de sol éventuellement dur. Et c'est pour ça qu'on a des machines relativement lourdes pour dire d'avoir un bon report et une bonne pénétration dans le sol. Votre solution pour le semi-découvert végétaux, c'est le Biodrill 360, c'est ça ? Alors le Biodrill, c'est une machine qui existe chez nous déjà depuis de nombreuses années, qui était un peu mise en veille parce que le contexte économique français ne favorisait pas le développement de ce type de machine. En fait, ça c'est une réponse, on va dire, directe à l'implantation de tout ce qui est couverts végétaux, puisqu'on va avoir une trémie de 360 litres qui va être disposée à l'arrière de la machine. Donc avec un entraînement de la distribution par le rouleau à l'arrière, donc un DPA mécanique qui permettra d'avoir une très bonne précision de débit et qui permettra donc de semer tout type de couverts de petites graines à la volée, donc juste devant le rouleau. Alors ce soir-là, il permet de semer tout ce qui est moutarde, etc., facélie, mais éventuellement on a certains agriculteurs aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, qui implantent des colzas directement avec ce type de machine. Le gros point fort du Biodrill, c'est qu'on a une trémie de 360 litres, mais qui est facilement accessible et on peut la remplir de derrière sans monter sur des passerelles. Donc pour tout ce qui est kuma ou utilisation de salariés, en termes de sécurité de travail, c'est vraiment un point fort. Donc ça permet de semer toutes les couverts avec le Biodrill, mais aussi éventuellement de les détruire, puisque le carrier passe très bien en condition de destruction de couverts, notamment sur du sol légèrement gelé. Donc le Biodrill, c'est un semoir avec une distribution centralisée, une tête de répartition, et donc on va répartir le grain pour qu'il soit jeté juste à la volée devant le passage du rouleau. Donc on a une sortie toutes les 50 cm avec un déflecteur, étaleur, qui permettra d'avoir une bonne couverture du sol. Juste devant le rouleau. Et donc dans le flux, on a toujours un croisement entre les deux déflecteurs pour avoir une répartition optimale sur toute la largeur. Et la maîtrise de la profondeur ? Alors la maîtrise de la profondeur, en fait, on n'a pas vraiment, on va dire, de réglage de profondeur par rapport à ce SMI, puisque c'est fait à la volée. Donc on a le travail du sol à l'avant qui va faire une terre fraîche, et on a surtout le colza qui va être implanté par la terre qui sera foisonnée dans le rouleau. Donc ça va vraiment faire un SMI de surface.